Une prévalence Ovea Sida de 5,2%, le Gabon fait face à une épidémie généralisée dont la lutte impose la mutualisation et l'intensification des efforts à tous les niveaux. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit le réseau parlementaire de lutte contre l'Ovea Sida qui vient de bénéficier de l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population par la mise à disposition à l'endroit des 120 députés de l'Assemblée Nationale de 240 000 préservatifs, 1 000 dépliants, 120 pits rouges et 2 distributeurs automatiques de présos à implanter dans les locaux de l'Assemblée Nationale. Cette mise à disposition, faut-il rappeler, rentre dans le cadre de la feuille de route du réseau parlementaire de lutte contre l'Ovea Sida. Il s'agit pour les 120 députés aussi de protéger leur population respective, de protéger leurs électeurs. C'est un rôle noble que nous devons jouer à travers le réseau parlementaire. Il s'agit aussi pour nous de sceller un partenariat durable avec le Fonds des Nations Unies pour la Population et le ministère de la Santé. Ce partenariat permet de mutualiser et de renforcer les efforts de tous les partenaires, à quelque niveau que ce soit, pour inverser la courbe, l'évolution du VIH dans l'autre pays. Pour les honorables députés, cette distribution du préservatif arrive fort à propos parce que, coïncident avec la période d'intercession parlementaire qui débute dans quelques jours. Nous ne pouvons que féliciter le réseau parlementaire pour la lutte contre le VIH. Vous savez que c'est une pandémie qui estime nos populations, donc du coup, nous ne pouvons que les encourager et dire combien de fois les populations seront satisfaites de la redistribution de ces préservatifs. C'est un geste qui vient renforcer nos capacités sur le terrain parce que nous avons une forte demande à part des jeunes qui, surtout en période de vacances, se livrent à des activités que vous savez. Donc, ça vient nous appuyer à être présents sur le terrain de façon à ce que nous puissions les distribuer à nos jeunes, à nos parents pour, effectivement, lutter efficacement contre cette pandémie qui paralyse l'humanité. Il faut dire que la distribution des préservatifs permet non seulement de lutter contre le VIH, de protéger la population active, mais également de planifier les naissances dans le cadre de la planification familiale. Ici, les préservatifs sont de qualité, bananes, chocolat et fraises. Et c'est la suite à une étude comportementale qui a rélevé le choix extrême des Gabonais quant à la qualité des préservatifs à utiliser. La santé encore avec cette grande caravane médico-sociale au profit des personnes du troisième âge. Ce week-end, Antoum, organisé par la fondation Circas Gabon, en partenariat avec la fondation Sylvia Bongo Ndima et la mairie d'Antoum. L'économie de cette action. Eric Nzinghi Mabila, Jean-Pierre Moussouami. Porter assistance aux personnes âgées est une obligation morale et une valeur sacrée. C'est dans ce cadre que se situe cette action sanitaire et sociale au profit des populations du troisième âge, à l'initiative de la fondation Circas Gabon, en partenariat avec la fondation Sylvia Bongo Ndima et la mairie d'Antoum. Mme Sylvia Bongo Ndima a donné la possibilité à tous les acteurs non étatiques qui oeuvrent dans le social de parfaire leurs actions. Nous avons, Dieu merci, été choisis de par nos activités pour être, si vous voulez, sponsorisés par rapport à la prise en charge des personnes vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là parce que lorsque un budget est mis à d'autres dispositions, il y a des activités bien précises que nous devons mener et au décours desquelles un rapport est produit qui est renvoyé au centre Bandia. En étant actrice de cette grande caravane médico-sociale de l'âge d'or, la commune d'Antoum applique le principe de l'assistance communale. J'avais effectué, comme je l'ai dit tout à l'heure, une tournée républicaine, n'est-ce pas, dans le soutien des hommes du troisième âge. J'ai fait le tour de ma commune pour rencontrer ces personnes, je dirais, peut-être pas délaissées, mais qui, ma foi, souffrent quand même d'une assistance en bonne et due forme. J'ai pris note de tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai rencontré. Un mauvais état de santé étant pour les populations âgées et un handicap supplémentaire, la caravance sociale et l'accès aux soins rendent plus léger le pas de l'âge. Très bien, c'est bien fait, comme ils ont peur, nous le viens, ça va. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, surtout lorsqu'il est âgé. Le CIRCAS en a fait l'un de ses objectifs à travers ce projet de nommer l'âge d'or. Aussi, la Direction Générale de l'Environnement et la Fondation Sylvia Bungo-Undimba viennent de signer un partenariat relatif à la formation des responsables des ONG qui luttent pour la protection de l'environnement. La formation a démarré ce matin et s'étendra sur deux mois. Nick Jocelyne Fouba, honorine Tching. La Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature à l'origine de ce projet souhaite que ces responsables soient formés pour bien mener leurs activités. Cet accord, normalement, que nous venons de parafaits avec le responsable de la Fondation, porte sur la formation des organisations non-gouvernementales gabonaises. Le contenu ici, c'est un ensemble de modules qui participent du renforcement des capacités de ces ONG-là. Il s'agit de tout ce qui concerne la gestion de projet, la formulation de projet, la recherche des financements, la gestion de tout ce qui concourt à une meilleure activité, à une meilleure action des ONG. Nous sommes partis d'un constat tout à fait simple. Lorsque nous avons des projets qui sont financés par les principaux bailleurs que sont la Banque mondiale et bien l'autre, il y a une rubrique qui est souvent réservée aux ONG, pour laquelle les financements sont quand même assez consistants. Nous avons remarqué que ces financements-là repartaient souvent vers des ONG internationales, alors que localement nous avons des ONG qui pourraient, si elles avaient la compétence nécessaire et suffisante, s'approprier à ces activités-là. Donc, fort de tout ce constat-là, nous avons estimé qu'il fallait peut-être commencer à traiter le mal à la racine, inculquer ou, à la limite, donner un maximum de connaissances à ces ONG qui sont quand même sur le terrain, mais dont les activités ne sont pas suffisamment visibles, faute souvent de compétences d'un certain niveau. Au total, 44 responsables répartis en 4 groupes de 25 personnes prennent part à cette formation, axée sur 4 modules. Ce programme de formation est divisé en 4 modules de formation. Nous avons le premier module qui consiste à l'analyse des besoins internes et diagnostiques d'une situation environnementale. Le second module est dédié à l'élaboration et la conception d'un projet lié à une problématique environnementale. Le troisième module consiste à la gestion budgétaire. Et enfin, comme dans tout projet, nous terminerons par la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du projet. Les modules de formation nécessitent 3 jours de formation. Et la formation, dans sa globalité, nécessite 12 jours qui sont repartis en plusieurs semaines. Donc, c'est 3 jours par module et 12 jours pour l'ensemble des 4 modules. Et à la fin de chaque module, une attestation de participation à cette formation est délivrée aux bénéficiaires. La Fondation Sylvia Bongondiba pour la Famille, à travers son entité opérationnelle, le Centre Mbandia, a comme objectif le renforcement des capacités de la société civile. La convention qui a été signée entre la Fondation Sylvia Bongondiba pour la Famille et la Direction Générale de l'Environnement et la Protection de la Nature est un partenariat public-privé. Le Centre Mbandia est donc engagé à accompagner l'État. Le Centre Mbandia est engagé à accompagner l'État. Merci, Nick, Jocelyne, Fouba. A beau chasser le naturel, il revient au galop. L'occupation anarchique de la route et des espaces, toujours d'actualité dans notre capitale, au Cap-Dié-Ocalá. Nous sommes là, au nord de Libreville. Les populations se sont insurgées ce matin contre les comportements de certains compatriotes et appellent au retour de l'ordre public. Cherelle Bongota, Pierre Claver et la Consta. Comme d'autres quartiers de Libreville, Ocalá n'est pas épargné par le problème du mauvais état de la route. En plus, il y a l'incivisme des populations qui occupent anarchiquement les voies par leur construction. Nous voulons un assainissement normal. A chaque fois qu'il pleut, il faut marcher avec des doubles chaussures. Il faut avoir une paire de babouches, une autre paire de chaussures en échange. Ces petites voies secondaires que vous voyez sont à mettre à l'actif de la société ERA Infra TP, qui aujourd'hui ambitionne de mettre des pavés pour rendre ces voies plus praticables. Mais l'occupation anarchique de ces dernières freine la bonne volonté de l'entreprise qui contribue à l'amélioration du réseau routier de la commune de Libreville. A l'exemple de cette habitation qui non seulement vient couper la route en deux pour ériger une barrière, laquelle barrière s'appuie sur un transformateur électrique avec tous les dangers que cela comporte, mais occupe également une bonne partie du terrain de la société, en pêchant ainsi la réalisation de la route prévue à cet endroit. C'était une piste ici, on passait par là à pied, une piste, un léon je veux dire, pour aller pêcher dans le lac. La dame arrive, cette ruelle lui a permis de faire circuler son matériel pour la construction de la maison et en retour, elle veut barricader, placer déjà une barrière, un portail pour empêcher aux gens de circuler en disant que c'est son terrain, donc elle peut permettre à ce que les gens puissent passer devant sa maison. Le mur de sa barrière bouffe déjà la partie de la route alors que les dimensions de la route sont réglementaires, c'est 8 mètres à la largeur d'une route. Lorsqu'une voisine comme moi dirait à l'autre de ne pas poser sa maison parce que c'est une route qui passe, il ne va pas accepter. Je pense que si l'urbanisme peut intervenir, puisque c'est lui qui est habilité à mieux tracer la route, moi je pense que ce serait une bonne chose. Joint au téléphone, la propriétaire des lieux refuserait toute communication avec la société. L'urbanisme a été saisi et l'entreprise est en attente de réponse. D'ici là, les populations devraient faire preuve de sagesse car le respect de la route en tant qu'espace public est non seulement une obligation mais aussi un acte de civisme. Voilà une question qui devrait interpeller nos députés qui votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement. Parmi ces députés, il y a celui du premier siège du quatrième arrondissement à Libreville qui place l'année 2013 qui a démarré il y a 14 jours sous le signe de la solidarité et du rassemblement de ses électeurs. Au cours des premières retrouvailles de l'année, l'honorable Alexandre Barraud-Chambrier a invité les militants et autres sympathisants de sa circonscription à s'inscrire sur les listes électorales en prélude aux prochaines élections locales qui vont voir l'introduction de la biométrie. Christian Crislin, Maïnda, Yolande Kouara.